Oui, on peut être en France et réussir. Oui, on peut être jeune et réussir. Oui, on peut être de la diaspora et réussir. Oui, on est africain, mais on peut réussir. Cette salle apporte sa importance. Qu'on ne nous impose pas de mieux. Qu'on ne nous impose pas de séparation. Qu'on ne nous poisonne pas. Refusons-le. Nous en avons la capacité, l'intelligence, l'énergie. Notre place, elle est ici, elle est en nous. Nous devons être bon. Oui, nous en sommes capables. Nous pouvons réussir. On ne doit pas, actuellement, aider ceux qui construisent le discours de l'exclusion. On ne doit pas aider ceux qui construisent le discours du cloisonnement. On ne doit pas aider ceux qui construisent le double discours du communalisme. Mais pour le refuser, c'est dans l'action. Ce n'est pas seulement des parents. C'est dans l'action. L'action, c'est la double réelle. L'action, c'est investir dans la jeunesse. L'action, c'est créer ces bons-là pour faire une bonne formation, pour permettre aux jeunesses africaniques, mais aux jeunesses de la diaspora aussi, à réussir là où ils doivent s'implanter, là où ils peuvent s'implanter. Et nous pouvons le faire. Pourquoi est-ce que l'on devrait dire à quelqu'un qui est né à Yaoundé, mais installé en France, grand nié en France, portant dans son cœur les deux batteries, vous pouvez réussir à Yaoundé, mais vous n'avez pas le droit de réussir en France. Ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire. Mais pourquoi devrais-t-on dire aussi à quelqu'un qui est né à France, mais dont les origines sont sénégalaises, vous avez le droit de réussir en France, mais pas au Sénégal. C'est pas vrai. Vous pouvez et vous devez faire vrai dire. Merci d'être venu. Merci pour ce dynamisme et cet entourage que je nôme en amassade et qui pourra nous aider à œuvrer davantage, pour bâtir des fonds, accompagner notre jeunesse, accompagner ce dynamisme-là, pour faire des choses merveilleuses. Viva l'honoré, carré mon nom. C'est quoi ? Merci. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.